Bonjour les amis, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 mai 2018. Du 7 au 13 mai 2018, oui, 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 ça passe. Chaque semaine je me dis, voilà. Bon, alors, pour le tirage des énergies, comme d'habitude, le 77 de mon amie Katia, le 77 d'Ali Aske. Ok, pour la carte conseil, j'avais envie de encore me resservir de mon oracle sans nom. Voilà, ensuite, pour les cartes de réflexion, on va continuer avec le coaching de l'âme, les cartes du coaching de l'âme de Denise Lynn. Et pour le oui, non, comme on fait toujours, une petite carte d'une... Enfin, oui, non, on va tirer une petite carte, donc les 13 cartes, là, ou la coupe. C'est l'anneau, c'est l'anneau qui est sorti, donc quelque part c'est déjà oui, c'est déjà oui, c'est déjà une belle carte. C'est l'anneau qui a voulu se retourner. Si je ne l'avais pas empêché, il serait tombé, donc déjà, ça part déjà d'une bonne... Ça part déjà d'un oui, donc voilà. Je vais juste remélanger un petit peu les cartes pour qu'on ne sache plus où il se trouve. Voilà, donc l'anneau, s'il sort dans la coupe ou dans les 13 premières cartes qu'il sort, ça veut dire oui. Donc voilà, alors, maintenant, ce que je vais quand même remémorer, parce que tout le monde ne sait pas, moi j'ai toujours l'impression que tout le monde sait, mais finalement, parfois je reçois des messages, des commentaires, des mails en me demandant, mais c'est pour quels signes, etc. Donc ici, ça dit d'un tirage général. Un tirage général, ça veut dire que c'est un tirage pour tout le monde, pour tous ceux qui regardent la vidéo. Si vous regardez la vidéo, déjà, ça veut dire quelque chose, ça signifie quelque chose. Donc, on va, vous êtes là, vous allez choisir, peu importe votre signe, ça n'a rien à voir avec le signe du Zodiac, c'est pour les énergies de la semaine, et on va lire un petit peu le tirage que je vais faire avec le 77. Donc, je n'ai pas choisi, j'ai déjà préparé mes cartes, mes 7 cartes, 7 cartes, 7 cartes. J'ai préparé une carte, une carte, une carte de cet oracle-là, 7 cartes de celui-ci, et puis nous allons les retourner, les interpréter. Si vous choisissez le premier état, ce sera pour vous, pour vous qui regardez, mais aussi pour les personnes. Si, par exemple, ça ne vous parle pas, il est évident qu'avec le nombre de personnes qui regardent, ça pourrait ne pas vous parler cette semaine. Mais je pense quand même que si vous avez choisi ce tas-là, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a obligatoirement quelque chose qui doit vous parler. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec les signes du Zodiac, d'accord ? Ce sont des tirages d'énergie générale pour celui qui choisit le premier, le deuxième, le troisième tas. Le premier, ou qui choisit les deux, deux des trois tas, ou qui choisissait les trois tas. Vous faites comme vous le voulez. Alors, une petite parenthèse par rapport, je vais lancer juste un petit, entre Katia et moi, mon ami du 77 qui m'avait offert cette pierre, qui m'a envoyé un superbe mail que j'ai lu hier et je ne lui ai pas encore répondu. Donc, Katia, j'ai bien lu et j'ai bien reçu ton mail. J'ai reçu les immenses, les immenses vertus de la pierre. Donc, je vais le relire et je te réponds peut-être tout à l'heure. Je vais voir parce que tu sais bien, toi aussi, tu sais très bien que je ne suis pas... Voilà. Je manque énormément de temps. Donc, pour répondre à mes mails et donc, même à mes amis, comme vous pouvez le voir, je sais que mes amis véritables ont la patience d'attendre que je leur réponde. Voilà. Donc, ça, c'est la pierre qui n'a rien à voir dans l'histoire. J'aurais envie de la mettre parce que je trouvais qu'elle va bien avec mon jeu, en fait. Elle va bien avec ce jeu-là. Et puis, elle a tellement de vertus incroyables. Je ne sais plus son nom, j'ai oublié, du coup. Mon iPhone est là pour lire, mais j'ai mis la musique, donc je ne sais pas lire mes mails. Elle porte un nom bien spécial, mais en tous les cas, c'est une pierre magique. Donc, reçue d'une amie magique, et je tiens à préciser, donc de mon amie Katia qui a créé le 77 d'Ali Aske. Et je vous invite à aller voir sa chaîne et de vous abonner et d'aller voir ses vidéos qui sont toutes, chacune, plus intéressantes les unes que les autres. Ensuite, je ne suis pas payée pour faire de la pub, je vous rassure. Bon, ben voilà, nous avons fait les trois tas, donc celui qui va choisir, il va choisir un premier tas, le deuxième, le troisième. Et puis, alors, une carte conseil, donc quelque chose qui va vous conseiller, qui a peut-être à voir ou pas avec le tirage. Je ne sais pas, je ne l'ai pas choisi, évidemment, je ne choisis pas mes cartes. Donc, à voir, selon vous et votre vie, si la carte va vous parler, la carte conseil. Ensuite, une carte de réflexion, donc ça, je mélange le jeu, et puis je vous lirai le petit, le petit, voilà, c'est à la joie, donc ça commence. Donc, je vous lirai la petite phrase qui va, de la carte que je vais ressortir. Et puis, je ferai, ah oui, non, donc vous allez vous poser une question, une question qui demande une réponse fermée, donc oui ou non. Et on va, je vais mélanger le jeu, si dans les treize premières cartes, j'ai la carte de l'anneau qui sort, eh bien, ce sera oui, oui ferme. Si je ne l'ai pas, dans les treize premières cartes, si je l'ai dans la coupe aussi, ce sera oui ferme. Ici, j'ai déjà envie de dire que ce sera quand même positif pour tout le monde, puisque la carte de l'anneau est quand même sortie du jeu. Donc, elle m'annonçait déjà quand même que ce serait des tirages positifs, en tout cas par rapport à vos demandes, je ne sais pas du tout ce que les tirages ici vont me dire. Et voilà, je crois que, et puis, donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis aujourd'hui, pour le fun, pour le fun, surtout, voilà, j'avais envie de tirer un petit dé, ça c'est le Norman Dice, donc vous allez sur la chaîne de mon ami Alexandre, Alexandre Meusruc, qui a créé ses dés. Ce sont des petits dés, il y a six dés, donc six dés, six faces évidemment, six fois six, 36, les 36 cartes du jeu de Mademoiselle le Norman, et vous pouvez vous faire des tirages, donc avec ses dés. Comme vous voulez, voilà, je ne vais pas vous expliquer là maintenant, mais je viendrai bientôt vous faire une petite... Ben voilà, écoutez, on va garder celui-là et celui-là, et je vais choisir un, peut-être, qui vaudrait... Allez, on va mettre celui-là, tant pis. Enfin, tant pis non, tant pis, voilà. Donc, j'avais envie aujourd'hui, pour être un petit peu, voilà, plus originale, j'ai choisi de tirer au sort, quoi, comme ceci, pour que vous puissiez choisir. Alors, moi, j'ai quand même mis la poupée à soucis, parce que, évidemment, moi, depuis que je mets mes poupées à soucis, je n'ai... Je n'ai quasi que des bons tirages, que des tirages qui parlent très bien, en tout cas, qui sont toujours positifs, même si peut-être, ils sont négatifs, mais ils sont toujours positifs, moi, je les vois, je les ressens toujours très positifs. Donc, avec la poupée à soucis, plutôt bleu, on va prendre la couleur dominante ici, le bleu, la poupée à soucis orange, et la poupée à soucis mauve, violet. Donc, pour le premier tas, la poupée bleue, pour le deuxième tas, la poupée orange, et pour le troisième tas, la poupée mauve, violette. Alors, avec le premier tas, vous avez la faux, qui n'est pas, en soi, une carte négative, elle est, voilà, elle peut être très positive, si vous avez besoin de rompre avec quelque chose, etc. Enfin, ils ne vont pas faire le normand aujourd'hui. J'ai tiré le cœur, enfin, le cœur est tombé sur le tas numéro 2, et des souris sur le tas numéro 3. Donc, voilà, elles ne sont pas du tout, du tout, spécialement négatives, puisque la faux, on peut terminer quelque chose, par exemple, il y a plein d'autres trucs, il y a des opérations, etc. Mais, ici, on va dire, on pourrait éventuellement penser à terminer quelque chose pour son propre bien, le cœur, voilà, l'amour, l'amitié, peut-être, et la souris. La souris, ce sont des soucis, des soucis, mais aussi, peut-être, retrouver, peut-être un vol, on va retrouver quelque chose qu'on nous a pris, peut-être aussi, voilà. Puisque une carte ne s'interprète pas toute seule pour le jeu de Mademoiselle de Normand. Donc, voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir le tas que vous préférez. Et puis, nous allons interpréter, donc, le premier tas. Les chiens de mon voisin, ils sont à bois très forts, je pense que mon mari est dans le jardin, donc, ils ne sont pas contents. Donc, on va prendre, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, ça, c'est un petit bracelet que mon amie Célia m'avait offert. Bon. Tout ça me porte bonheur, j'ai l'impression, tous les petits cadeaux, les petits trucs qu'on m'a offert comme ça, ça me porte toujours bonheur. Attendez, je m'assieds correctement parce que je relève un peu ma chaise, hop, on y va, on y va. Et les petites coccinelles, c'est les petites grenouilles de ma coccinelle, je ne sais pas si on les voit, bon, voilà. Allez, on y va. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce jeu ? D'abord, je regarde si vous voyez toutes les cartes. Fâchez le chien, hein. Si vous l'entendez, je ne sais pas. Vous voyez tout, plus ou moins ? Ouais. Allez, on va les retourner et ensuite je les interprète, d'accord ? Alors, on a la carte 37. 32. 42. La 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 68. La 4. Et la 30. Alors, bon, écoutez, j'ai envie d'aujourd'hui de... C'est la première fois. Bon, on va, je vais prendre cette pierre, on va voir. On va voir ce qu'elle va nous apporter, cette pierre, qui va avec... Voilà. D'habitude, je prends celle-là. On va changer. Alors, de toute façon, elle a été purifiée aussi. Donc, alors, le... Ici, il va s'agir avec la carte 37. Il va s'agir ici d'un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau que la vie va vous apporter. Ça peut être une récompense. En tous les cas, ça sera une surprise, une belle surprise. Ça va être vraiment quelque chose que... Peut-être que vous n'attendiez pas non plus. En tout cas, vous allez vraiment avoir une surprise. Cette semaine, il va y avoir vraiment des énergies. Vous allez recevoir vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Ce sera un beau cadeau. Ce sera une surprise, une belle surprise. D'accord ? Du coup, avec la carte 32, ça va nous parler de méditer. Donc, vous allez méditer. Vous allez réfléchir. Peut-être que vous allez faire un travail sur vous, avec Bouddha. Vous allez prendre du recul, peut-être, par rapport à quelque chose. Et peut-être par rapport à la surprise que vous allez recevoir. C'est très possible que vous allez, avant de faire quoi que ce soit, par rapport à ça, vous allez probablement méditer. Parce que, ici, nous avons la carte 42. Qui est ici la carte, comme vous le savez, évidemment, toujours représentée par ce pauvre serpent, qui est la carte de la méchanceté, qui est la carte des ennemis, qui est la carte de la jalousie, qui est la carte des ennuis. Donc, peut-être allez-vous méditer par rapport à ça. Est-ce que vous allez peut-être le dire ? Est-ce que vous allez le révéler tout de suite ou pas ? Est-ce que, peut-être que vous allez avoir de la jalousie par rapport à ça. Mais je pense que vous le savez déjà. Je pense qu'en recevant ce que vous allez recevoir, cette semaine, vous savez déjà qu'il va falloir faire attention par rapport à quelque chose, ou à quelqu'un, plutôt à quelqu'un, qui va être jaloux. D'accord ? Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra faire attention. Et alors, avec cette carte-ci, qui est la carte de la naissance, évidemment, mais c'est aussi la carte de quelque chose de nouveau, alors que ce sera un nouveau projet, ce sera vraiment quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, à partir du moment où vous allez recevoir quelques... La chose que vous allez recevoir, la surprise que vous allez recevoir, va vous permettre peut-être de méditer, mais peut-être tout simplement pour remercier, peut-être pour remercier, par rapport à ce que vous avez reçu, parce que vous allez rendre des jaloux, évidemment. On en rend toujours des gens jaloux, de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a toujours des gens qui nous jalousent, c'est ça. Pas besoin des cartes pour le savoir, mais ici, particulièrement, par rapport à ce que vous allez recevoir, à la surprise que vous allez recevoir, quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas si vite, peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas du tout, ou que vous n'attendiez plus, quelque chose que vous... Voilà, je ne sais pas, ça sera la surprise, on ne va pas chercher, non, puisque ça sera la semaine prochaine que vous allez la voir, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi. Alors, je pense que cette surprise va pouvoir faire quelque chose, aller faire quelque chose de nouveau, et ça va vous ouvrir des portes, avec la carte 68, la carte 68, c'est la carte de la porte, la porte qu'on ouvre, avec le grand O, on va ouvrir la porte sur plein de choses, donc j'ai vraiment l'impression que ce coffre-là, il détient quantité de choses qui vont vraiment vous permettre, peut-être simplement ici, ça ressentir, vous rassurer, peut-être vous rassurer, d'avoir reçu ça, vous allez être rassuré. C'est pour ça que je disais remercier tout à l'heure, parce que vous en aviez besoin de ce truc, voilà, j'ai l'impression, peut-être que vous en aviez besoin, vous allez le recevoir, plus vite que prévu, ou peut-être que vous vous y attendiez plus, je ne sais pas pourquoi, du coup, peut-être que vous allez remercier, vous allez être rassuré, vous allez pouvoir, bon, faire des jaloux, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, alors, sont ouvertes sur quoi ? Sur une nouvelle union, sur une nouvelle relation, sur le début de quelque chose de nouveau, le haut, c'est ouvert, c'est oui. Les deux anneaux ici, moi, ce sont deux anneaux ici, mais évidemment, ça pourrait être des alliances, évidemment, mais ça pourrait être aussi une union, une union de mariage, une union financière, une union professionnelle, une union financière, je ne sais pas si je l'ai dit, une union amicale, tout simplement, une union amoureuse, donc, mariage, je l'ai dit, ça pourrait être aussi un accord, voilà, un accord, donc, quelque chose de nouveau, vous avez, enfin, grâce à ça, vous avez la porte qui va s'ouvrir, sur un accord, sur un accord que vous allez pouvoir faire, vraiment, donc, quelque chose, et regardez, en plus, ici, vous avez vraiment la réussite totale, il est magnifique ce jeu, il est magnifique ce tirage, waouh, écoutez, vraiment, donc, vous allez recevoir quelque chose, une surprise, ou peut-être quelque chose, mais en tous les cas, c'est un cadeau, un cadeau de la vie, un cadeau de la vie, un cadeau qu'on va vous faire, peu importe, vous allez recevoir quelque chose, qui va vraiment vous faire super plaisir, qui va vous faire méditer, qui va vous faire remercier, qui va vous faire penser, qui va vous faire réfléchir sur vous, peut-être que vous n'auriez jamais cru recevoir ça, et du coup, vous allez réfléchir par rapport à vous-même, méditer, faire un travail sur vous, tellement vous êtes content d'avoir reçu ça, vous serez déjà lourd, on s'en fout, et du coup, vous allez pouvoir commencer quelque chose, ou continuer quelque chose, que vous aviez dû arrêter, vous aviez commencé, puis vous aviez dû peut-être arrêter, pour une raison ou une autre, et puis cadeau de la vie, waouh, on peut recommencer, oui, oui, recommencer, faites-le, si vous hésitez encore, ben non, n'hésitez plus, non, voilà, c'est pas non que je devais dire, c'est oui, faites-le, 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 oui, 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 c'est le moment, oui, par rapport à quoi que ce soit que vous vouliez, la porte est ouverte, sur n'importe quelle union, si par exemple, vous avez commencé, vous voulez commencer un nouveau projet, ben, vous voulez faire un nouveau boulot, vous voulez, peu importe, faites-le, c'est oui, enfin, c'est oui, ici pour le tirage, et oui, faites-le, parce que, parce que ça va fonctionner, d'autant plus qu'avec cette carte-là, qui est vraiment, la carte de la chance, et aussi la carte du coup de chance, donc coup de chance aussi, si vous avez cette semaine, cette surprise-là, peut-être qu'elle ne se reproduira plus, si vous n'en profitez pas, donc surtout, profitez-en, prenez ce coup de chance, qui peut-être, coup de chance, c'est un cadeau de la vie, c'est peut-être un coup de chance providentiel aussi, d'accord, c'est aussi un bonheur, une surprise, donc ça correspond vraiment, à vraiment, à cette carte-là, je trouve que, la première et la dernière carte, c'est vraiment la carte de la surprise, c'est vraiment la chance, c'est peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, qui vont se présenter pour vous cette semaine, profitez-en, saisissez-la, foncez, si vous avez à foncer, en tout cas, voilà, faites-le, faites-le et faites-le, c'est le bon moment, d'accord, alors, peut-être tout simplement aussi, avec la, je ne dois pas interpréter normalement, c'est pas prévu pour, mais avec la carte de la faux, et bien peut-être qu'il va falloir que vous, 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 vous allez rompre des liens, peut-être, avec une personne nuisible, comme pourrait l'être cette carte du serpent, une personne nuisible, donc peut-être vous allez recevoir une surprise, vous allez méditer, vous allez décider de rompre des liens, avec cette, cette carte, pour pouvoir justement, parce que, de toute façon, elle ne saura pas vous empêcher, toutes les cartes sont positives, toutes, 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 toutes ici sont positives, sauf, mis à part celle-ci, qui pourrait ne pas l'être, mais, avec toutes les cartes positives, elle ne saurait pas être négative, de toute façon, et la porte de la faux, voilà, maintenant, c'est méchier à s'y mettre aussi, on n'est pas sorti de l'auberge, je vais peut-être fermer la porte, deux secondes, elle est contre, parce que j'ai un fil, je ne sais pas, donc voilà, alors, je regarde quand même si ma caméra fonctionne toujours, où est-ce que je regarde, oui, donc, la faux peut-être, allez vous rompre, avec, c'est une bonne idée, tu vas faire les dés ici, avec les dés, où je pourrais même prendre les breloques, finalement, pourquoi pas, c'est une nouvelle petite idée, peut-être, je vais faire ça, rompre des liens, donc, avec une personne qui serait nuisible, qui serait nocive, et de toute façon, tout est bénéfique, donc, si vous décidez peut-être, de rompre des liens, et bien, faites-le, parce que, parce que, c'est vraiment le moment de le faire, d'accord, maintenant, on va prendre la carte de l'oracle, je mets ma main gauche en dessous, toujours, pour essayer qu'il y ait une influence, super positive, dans toutes, dans toutes nos cartes, bon, allez, qu'est-ce que ça va être, donc ici, ça peut être aussi, une union amoureuse, donc ici, ça peut être un cadeau de la vie, qui va vous faire, peut-être une naissance aussi, vous allez peut-être, le cadeau de la vie, c'est tout à fait, tomber enceinte, tomber enceinte, tout simplement, pourquoi pas, c'est peut-être ça, donc si vous tombez aussi, peut-être, accidentellement, enceinte, pensez peut-être, que c'est un cadeau de la vie, mais ça, moi, je ne vous conseillerais, par rapport à ça, parce que, si vous allez penser, que c'est un cadeau de la vie, et puis qu'après, l'enfant ne sera pas heureux, voilà, réfléchissez, mais, je veux dire, c'est peut-être un cadeau de la vie, tout simplement, le fait d'être enceinte, voilà, voilà, c'est vraiment à voir, bon, allez, on retourne cette carte, on va mettre toutes nos énergies, elle est là, elle est là, elle ne saurait pas quand même changer, mais, toutes mes énergies positives, et qu'est-ce qu'on va avoir, ouh, on a la carte de la famille, on a la carte de la famille, mais attention, ah bon, cette carte ici, elle a l'air toujours, toujours positive, évidemment, parce que la famille, en général, les cartes de la famille, c'est positif, mais ici, je me dois de vous dire, évidemment, la valeur de cette carte, ici, évidemment, cette carte, elle va représenter les valeurs familiales, maintenant, il est possible, puisque c'est la carte de, la carte de conseil, dans la carte de conseil, on va peut-être vous dire, réfléchissez, réfléchissez quand même, rien à voir avec ça, d'accord, on va la prendre toute seule ici, réfléchissez, parce qu'il est possible, que si vous n'êtes pas, peut-être, peut-être, que si vous n'êtes pas bien, ça peut, ça peut toucher, peut-être, qu'une personne d'entre vous, à ceci, il est possible, que ce soit votre famille, en fait, qui vous manipule, qui vous conditionne, plutôt, voilà, cette carte, elle peut parler d'une famille heureuse, évidemment, des valeurs familiales, qui sont bonnes, peut-être, mais qui ne pourraient pas l'être, non plus, alors, peut-être, ça peut être aussi, une famille abusive, ça peut être, une famille, une famille, il est possible, que vous soyez une personne, qui deviez, qui pense, vous pensez peut-être, devoir toujours, avoir l'approbation, de votre famille, pour pouvoir, continuer, pour pouvoir avancer, et vous ne savez, peut-être, peut-être, que vous n'osez, tout simplement pas, peut-être, que vous n'osez, tout simplement pas, avancer, parce que vous devez, vous pensez, que vous devez toujours, demander l'avis de votre famille, que vous vous dites, oui, mais ma mère va encore me dire ça, mon père va encore me dire ça, mes soeurs, mes frères, machin, et bien non, si ce sont des personnes, qui vous sont nuisibles, parce que justement, elles ne vous fichent pas la paix, et bien vous rompez les liens, vous rompez les liens, voilà, maintenant, je ne vous dis pas, enfin voilà, c'est à vous de voir, il faut quand même, que ce soit assez important, n'allez pas rompre les liens, parce que votre maman, vous avez 15 ans, et votre maman vous a surpris à fumer, quand vous avez piqué votre paquet de cigarettes, en disant, maintenant t'arrêtes de fumer, ou sinon je te fous dehors, alors qu'elle ne le fera pas, mais donc, ne rompez pas les liens, ne faites pas une fugue, évidemment, c'est vraiment pour les personnes, pour moi, selon moi, qui seraient beaucoup plus âgées, et qui n'arriveraient pas à faire ce qu'elles veulent dans la vie, tout simplement, parce qu'elles ont le sentiment, ce sentiment là, d'avoir le besoin, de toujours avoir une approbation familiale, par rapport aux soeurs et aux frères, aux parents, aux pères, à la mère, aux grands-pères, aux grands-parents, que sais-je, peut-être tout simplement, parce que aussi, parfois, vous voyez, je ne parle pas ici du jeu, je parle juste de la carte, parfois aussi, vous avez la famille qui vous a prêté de l'argent, un membre de la famille qui vous a prêté des sous, parce que vous en aviez besoin, et vous ne savez pas les rendre maintenant, donc du coup, vous vous sentez un peu coincé, et du coup, tout ce que la famille dit, tout ce que cette personne-là vous dit, vous demande, et bien du coup, vous n'arrivez pas à dire non, pourquoi ? Parce que vous lui êtes redevable, et c'est vrai que quand on prête de l'argent, enfin, quand on reçoit de l'argent qu'on nous a prêté, on a toujours la sensation de devoir quelque chose à la personne, et on n'ose pas s'affirmer, se montrer tel que nous sommes, parce que nous lui devons cette somme d'argent, alors que si nous avions pu déjà lui rendre cette somme d'argent, et bien, on pourrait être soi-même, donc essayez vraiment de rompre avec, pas spécialement la personne, mais de rompre avec ce qui vous nuit, avec, alors, soit avec l'emprise, donc vous ne rompez pas avec votre famille, rompez simplement avec l'emprise que la famille a sur vous, par exemple. Maintenant, c'est tout simplement la carte du oui, voilà, vous allez fonder une famille avec le bébé ici, vous allez fonder une famille, vous allez vous marier, et tout va être super, voilà, ça peut être ça aussi, moi ici, c'est parce que ce jeu-là, je ne l'utilise pas souvent comme ça, par mes vidéos, mais, elle est très positive, si je ne la prends comme ça, on va dire, oui, c'est la famille, voilà, ça résume tout à fait, une bonne partie de ce tirage, si on prend la naissance, et si on prend l'anneau, le cadeau, c'est peut-être la demande au mariage, c'est peut-être la naissance, oui, vous allez avoir une famille, et puis voilà, c'est le bonheur, ça peut ne s'arrêter que là, d'accord, c'est tout à fait positif. Maintenant, si ce n'est pas le cas, enceinte, il n'y a pas de bébé, il y a quelque chose, vous devez commencer, vous n'arrivez pas, parce que chaque fois, votre famille, vous met des bâtons dans les roues, et bien, il faut rompre avec les gens nuisibles, alors, soit vous rompez tous les liens, ou soit vous affirmez, et vous dites, maintenant, je suis grand, ou grandassé, et je m'affirme, et je veux faire ma vie, à ma manière, j'ai le droit de faire ma vie, à ma manière, depuis le temps, maintenant, je suis en train de perdre du temps, je suis passé à côté de plein d'occasions, je ne rajeunis pas, et je dois faire ma vie, à ma manière, pour moi, et non, pour vous, donc, voilà, mais seulement, il faut être évidemment, il faut être évidemment, comment dirais-je, il ne faut pas aller vous, après, il ne faut pas aller vous, vous piquer, vous piquer, pour vous droguer, non, évidemment, il faut rester correct, voilà, je pense m'être bien fait comprendre, je l'espère tout du moins, je réfléchis, bon, voilà, je pense que j'ai tout dit, oui, je crois que je vais adopter, ce petit principe, ce petit principe, du jeu, de mon ami, Alexandre, Moussruc, donc vous pouvez vous en reprocurer, des violets, des couleurs, comme ceci, normalement, il n'en a plus, il n'en a plus, normalement, moi, j'avais commandé le dernier, je pense, il en a un à lui, normalement, il y a des blancs, et il y a une autre couleur, ce couleur-là, il n'y en a plus, il devrait en refaire, j'espère qu'il en fera pas, parce que j'ai pas envie qu'on aille les mêmes que moi, mais bon, on verra bien, je suis égoïste, oui, 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 je l'avoue, alors, on va prendre, je vais les mettre là, sinon, je vais oublier, alors, la carte de réflexion, je me sens que je traîne beaucoup, aujourd'hui, dans mes explications, donc, au cas où ma caméra se coupe, on va prendre celle-ci, si elle est toute seule, au cas où ma caméra se coupe, je continuerai, parce que, voilà, je sais pas, alors, ici, on va voir, encore une fois, qu'est-ce que cette carte, c'est une carte conseil, donc je suppose, qu'elle va toujours donner de bons conseils, c'est pas la carte conseil, pardon, c'est la carte de réflexion, donc je suppose que ce sera toujours positif, voilà, accueillir, j'accueille et aime tous les aspects de ma vie, j'accueille et aime tous les aspects de ma vie, voilà, accueillir et aimer tous les aspects de votre vie, donc la surprise, de toute façon, moi, c'est positif de chez positif, ici, positif de chez positif, si je vous ai dit les négativités de cette carte, c'est tout simplement parce que vous ne la connaissez pas, puisqu'il n'y a qu'un jeu qui existait de mien, donc vous ne connaissez pas les aspects positifs et négatifs de cette carte, donc je vous ai tout dit, maintenant, prenez ce qui vous parle, d'accord, c'est pour ça que je vous ai tout dit, maintenant ici, avec cette carte, avec cette carte, c'est encore autre chose, c'est une carte de réflexion, donc à réfléchir, j'accueille et aime tous les aspects de ma vie, je vous avoue qu'il y a un petit livret dans le jeu, dans cet oracle, mais que je ne, je ne m'en servirai pas, parce que ça prend trop de temps, tout simplement, et puis ça demande, c'est juste pour que vous, vous réfléchissiez, un petit peu, sur ce que, cette petite phrase, veut vous dire, parce que, si vous êtes là en train de regarder, si vous avez choisi ce tas là, ce n'est pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas, alors, donc, vous vous posez une petite question, dans la tête, oui, non, peut-être, mais bon, ça ne sert à rien, c'est le bouquet, si ça avait été l'anneau, on le regardait, mais c'est le bouquet, donc, bouquet c'est quand même une belle carte, le bonheur, la joie, plutôt financier, matérielle, allez, on y va, bon, je coupe, c'est oui, les amis, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, super, bon, je la remélange, pour la remettre un petit peu, au milieu du jeu, c'est oui, j'espère que vous êtes contents, que c'était la réponse que vous attendiez, évidemment, et on l'a eu dans la coupe, donc, ce sera vraiment, oui, c'est ça qu'il y a qui vient de sauter, pour les curieux, voilà, donc, le cercueil pourrait dire, oui, vous allez pouvoir, enfin, tourner une page de votre vie, avec le cercueil, bon, oh, j'adore, j'ai vraiment eu une bonne idée, de prendre mes petits dés, vraiment, je continuerai quand même, à mettre un petit objet, pour que, voilà, et puis, pour que vous choisissiez, plus par rapport à l'objet, et non, par rapport à la carte, de, et non, par rapport au dé, je prendrai le dé ou les brelogues, je ne sais pas encore, je vais là, deuxième paquet, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes, Deuxième tas de cartes, il va ? Bon, je me remets un petit peu dans les énergies, je bouge les énergies de l'autre paquet, allez, on y va, enfin, jusqu'à présent, la pierre nous a porté bonheur, on y va, alors, on commence fort, le 45, la 21, la 3, la 24, jusque là, la 67, la 60, et la 5, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mes amis, mes amis, mes amis, et le coeur, waouh, bon, écoutez, ça parle de sexe, ça parle de coeur, ça parle de tout, et de magnifiques choses, en tous les cas, donc, la carte 45, elle va nous parler ici, d'une femme, d'une amie, de la personne qui vous intéresse, d'accord, de la personne qui vous intéresse, comme c'est un tirage général, on pourrait dire aussi que ça pourrait être un homme, d'accord, on va dire que c'est la femme ou l'homme qui vous intéresse, en tous les cas, ce jeu-ci, ça fait partie de, c'est un tirage qui est plutôt placé sous les sentiments, d'accord, le triomphe, avec la 21, c'est le triomphe, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est tout ce que vous voulez, c'est là, c'est le soleil, c'est merveilleux, c'est magique, c'est triomphe, on triomphe, on danse, on chante, voilà, donc la personne qui vous intéresse, elle est là, elle est, à mon avis, s'il y a quelque chose qui va marcher, d'autant plus qu'avec la carte 3, vous allez à soit avoir un rendez-vous, vous allez y avoir des discussions, des conversations, attention, discussion ne veut pas dire dispute, discussion, des conversations, positive, tout est positif, d'accord, nous n'avons encore une fois ici, que des cartes positives, j'ai peur de faire le troisième jeu, parce que voilà, mais nous n'avons que des cartes positives, donc, la personne qui vous intéresse, en l'occurrence ici, c'est une dame, mais ça peut être un homme, d'accord, parce que, voilà, le triomphe, avec la carte du triomphe, la carte du triomphe, je crois que c'est la carte du triomphe, mais enfin, moi je l'appelle comme ça, je pense que c'est son nom, qui est le soleil, la plus belle carte du jeu, selon moi, qui est le bonheur total, la chance, la joie, tout ce que vous voulez, vous allez donc, pour moi, selon moi, avec la personne de votre, comment, la personne désirée, on va dire, convoiter la personne qui vous intéresse, voilà, vous allez avoir une conversation, une discussion, un rendez-vous, peut-être aller manger un bout, peut-être aller boire un verre, et que sais-je, voilà, il va y avoir quelque chose, il y a les oreilles, moi ceci, ce sont deux oreilles, ça n'en est peut-être pas, mais vous allez écouter, vous allez entendre, vous allez parler, vous allez échanger, voilà, hommes et femmes, maintenant, si vous êtes gay, ce sera deux hommes ou deux femmes, d'accord, mais voilà, d'accord, ce ne sera pas, je vais dire, une amie avec une amie, ce sera, sauf si c'est amoureux, mais ce sera quelque chose, selon moi ici, il s'agit d'un rendez-vous amoureux, mais ce n'est pas parce que non plus, si vous êtes célibataire, ça parle très fort, mais si vous êtes marié, ça peut être tout simplement, alors soit vous allez retrouver quelqu'un que vous aimez, plus que votre mari, ou que votre épouse, ou soit, vous allez vous retrouver, et peut-être mettre des choses au point, mais gentiment, avec votre mari ou votre épouse, ou la personne avec qui vous habitez légalement, alors on va mettre la lumière, il y a des choses qui vont venir à la lumière, la carte 24, c'est la carte de la lumière, de la mise à jour, de ce qui se dévoile, etc, donc ça confirme vraiment bien, le fait qu'on va aller parler, qu'on va aller dévoiler, qui va nous ouvrir, du coup on va avoir la clé, la clé de la réussite, on va pouvoir avancer, parce qu'on va pouvoir ouvrir des portes, on va pouvoir ouvrir des portes, alors aussi, c'est la carte de l'appui, la carte du soutien, c'est la carte de l'aide, donc peut-être tout simplement, vous allez discuter, parce qu'il y a un truc peut-être, qui ne vous convient pas dans votre mariage, admettons, j'invente, on a un truc qui ne convient pas dans le mariage, du coup, vous allez en parler, vous allez en discuter, vous allez avoir une petite conversation, bénéfique, puisque vous allez mettre à jour, les choses peut-être, qui ne vont pas, quoique, il n'y a rien qui ne va pas ici, il y a tout, tout va bien, je veux dire, soyons positifs, ça veut dire la même chose, mais en positif, tout va bien, rien qui ne va pas, c'est la même chose, mais c'est, voilà, tout va bien, mais il est possible que vous pourriez encore aller mieux, en justement, mettant les cartes sur table, en disant des choses, qui vont vous permettre d'avancer, et qui peut-être vont vous permettre, à votre partenaire justement, de vous soutenir, vous soutenir par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose qui, qui peut-être justement, vous est, vous êtes encore enfoui, vous êtes, vous êtes, comment dirais-je, c'est bizarre, c'est un, c'est une carte de, 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 de temps, ça m'a perdu, parce que c'est une carte de temps, donc mettre à la lumière, les choses que vous allez, de toute façon, c'est la réussite, il n'y a pas de problème, ça parle d'un mois, un mois, donc, bon, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose, vous allez parler de quelque chose, peut-être qu'il va falloir un mois, il va falloir un mois, pour concrétiser quelque chose, qui est l'amour sincère, des sentiments partagés, des sentiments forts, vraiment, donc, je pense que, peut-être simplement, vous allez refaire une rencontre, vous allez avoir, et tout va être vraiment concrétisé, et tout va être super bien, dans un mois, disons, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi cette carte, elle est fou là, elle me parle donc d'un mois, donc, à vous de voir, à vous de voir, pourquoi est-ce qu'il y a cette carte, du mois, à un mois, donc, vous allez rencontrer quelqu'un, revoir quelqu'un, en tout cas, quelqu'un qui vous intéresse, vous allez triompher, triompher dans tout, vous allez discuter, vous allez mettre à jour, des certaines choses, vous allez avoir la clé de la réussite, donc, vous allez réussir, ce dont vous allez discuter, ce dont vous allez parler, le 1 mois, et puis, l'amour total, l'amour véritable, l'amour sincère, l'amour vraiment, le vrai amour, et nous avons ici, la carte du coeur, n'oublions pas, nous avons la carte du coeur, de Mademoiselle le Normand, donc, que voulez-vous, c'est magique, c'est magique, donc, on a la carte du coeur, et pourquoi le mois, à vous de voir, écoutez, à vous de voir, parce que peut-être que justement, vous allez discuter de quelque chose, peut-être qu'il va se passer dans un mois, ou bien que vous allez revoir quelqu'un, qui va arriver dans un mois, mais je ne pense pas, je ne pense pas, je pense que vous allez vraiment revoir quelqu'un ici, c'est vraiment cette semaine, pourquoi le mois, je ne sais pas, à vous de voir, à vous de voir, à vous de voir, cette carte elle m'a perturbée du coup, bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas vos réponses, je ne vais pas inventer, pourquoi un mois, pourquoi un mois, ah, mais peut-être aussi, que c'est, ça veut dire aussi, ah, voilà, peut-être que ça veut dire aussi, que c'est quelque chose qui va être plus rapide, parce que c'est la carte aussi de la rapidité dans le temps, cette carte, donc, il est possible que justement, que tout se passe beaucoup plus vite que prévu, que quelque chose se passe vraiment cette semaine, surtout si vous êtes peut-être célibataire, il y a quelque chose qui va vraiment se passer, waouh, ça va être, mais alors, fulgurant, et vous allez vraiment, trouver, vraiment l'amour, le véritable amour, et la bonne personne, vraiment la bonne personne, peut-être que vous convoitiez déjà, mais en tout cas, ce sera la personne qui vous intéresse, et si vous ne la connaissiez pas, si vous ne la connaissez pas, vous allez la rencontrer, et vous allez voir que c'est justement cette personne-là qui vous intéresse, c'est avec une personne comme ça, que vous voulez vivre, que vous voulez, pourquoi ma musique, elle s'est arrêtée, je ne comprends pas, voilà, donc, voilà, c'est peut-être tout simplement ça, c'est peut-être pas dans un mois, c'est peut-être justement, ça nous dit, ça va être très rapide, voilà, ça me parle mieux, ça me parle mieux, voilà, et bien voilà, écoutez, l'amour, 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 l'amour et l'amour, magnifique, non ? C'est vraiment l'amour, je veux dire, ça ne parle pas de sexe, ça parle vraiment de sentiments amoureux, bon, alors ici, on n'aura que le sans nom, qu'est-ce qu'il va nous dire ? On va un petit peu voir ça, j'ose pas la prendre, comme si je pouvais la transformer en, hop, hop, ah, c'est la carte du passé, alors la carte du passé, évidemment, elle va nous parler du passé, Alors, ici il n'y a pas de passé Mais il est possible que la personne qui vous intéresse Alors, il est possible que vous rencontriez une personne qui vous intéresse Qui vienne du passé Peut-être que c'est quelqu'un qui va revenir du passé Quoique je ne me parle pas du tout de ça Ça pourrait être aussi La personne que vous allez rencontrer Que vous allez voir, ça va peut-être vous faire penser A quelqu'un du passé A quelqu'un de votre passé que vous avez peut-être aimé C'est quelqu'un qui va peut-être avoir les mêmes Les mémoires, quelque chose que je n'avais jamais vu ici C'est quelqu'un, on dirait le passé Vous voyez, on dirait qu'il y a quelqu'un qui surgit ici Je ne sais pas si vous allez voir Je ne sais pas du tout On dirait qu'il y a un petit bonhomme ici qui surgit Comme un petit fantôme qui sort de l'horloge Je ne l'avais pas vu Donc, oui, c'est peut-être Le passé Qui revient à vous Vous allez revivre peut-être une aventure avec quelqu'un du passé Ça c'est très possible, mais ce ne sera pas une aventure Ce sera vraiment une liaison Une liaison ou vraiment quelque chose de vraiment concret Avec quelqu'un du passé Maintenant, je me sens dans l'obligation Quelque part de vous dire aussi Ce que cette carte veut dire Alors, cette carte, elle va nous parler De peut-être un blocage Un blocage à cause de quelque chose du passé Qui pourrait aussi parler Vous allez vous débloquer Parce que justement Le passé, vous allez peut-être l'oublier Tout simplement Parce que vous allez revivre une histoire Vous allez vivre enfin une histoire d'amour Ça peut nous parler Donc, d'un blocage De revivre le passé De vivre dans le passé Ou alors, peut-être que vous êtes une personne Qui vivait toujours dans le passé Vous pensez toujours Vous êtes toujours en train de penser Oui, mais avant c'était mieux Avant ceci, avant cela Voilà Il y a peut-être quelque chose Il faudra alors vraiment franchir Il faudra vraiment tourner le dos au passé Et continuer votre vie Parce que On ne sait plus retourner dans le passé Enfin, je ne pense pas Celui qui sait Il me le dira sans secret Mais du coup, je ne sais pas du tout Comment vous allez faire Pour retourner dans le passé Que vous ne sauriez pas Donc, avancez Tournez la page Tournez la page Et avancez Parce que de toute façon Ici, il y a l'amour qui vous attend Vraiment ici Vraiment très très prochainement Quoi que veuille dire cette carte L'amour vous attend Ici, c'est une carte Une carte conseil D'accord ? Donc, on vous conseille peut-être Si vous avez des blocages Si c'est à cause du Ce sera à cause du passé De toute façon Donc, il faut vraiment Les supprimer Parce que vous avez l'amour Qui arrive Ça peut vous parler aussi D'une vie passée Mais ça pourrait aussi Vous parler d'une vie antérieure Ça pourrait aussi Vous allez peut-être avoir Avec cette Avec ce tirage Vous allez peut-être avoir Un sentiment de déjà vu Peut-être que vous allez avoir Une situation de déjà vécu De déjà vécu Tout simplement Parce que peut-être Vous l'avez vécu Dans une autre vie Tout simplement Donc Ça vous saurez le voir En regardant les yeux De votre partenaire Regardez les yeux De votre partenaire Et vous allez voir Si vous l'avez déjà connu Ou pas Vous allez reconnaître Normalement C'est par les yeux Qu'on sait Si on a déjà connu Cette personne avant Dans une autre vie C'est souvent Voilà Les yeux sont Le miroir de l'âme Mais voilà Ça peut être Donc voilà Ça c'est vraiment Une lame qui peut être Par rapport au blocage Par rapport au passé Mais aussi Tout simplement Parce que vous allez Revivre quelque chose Du passé Ou quelqu'un du passé Va revenir vers vous Et ce sera vraiment L'amour Voilà 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 C'est vraiment tout ce que j'ai à dire Je réfléchis toujours Je trouve qu'elle a super bien Avec ma carte Avec mon jeu Cette pierre J'adore Je l'adore En plus il y a un cœur Il y a des petits fantômes Je l'avais déjà analysé On l'avait déjà analysé Avec Katia Mais elle représente Plein de choses En fait Bon allez Elle a cassé Et surtout Alors Hop 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 Donc ici Mon cœur Il va vraiment Partout D'accord Mon cœur C'est l'amour Il confirme La réflexion Pour aujourd'hui Les amis Alors Qu'est-ce qu'elle va nous dire Percer Pas penser Percer Je m'élève dans la lumière La joie Et l'amour infini Ben voilà La lumière La joie L'amour infini Voilà Écoutez La lumière L'amour La joie Voilà Qu'est-ce que vous voulez de mieux C'est cette carte-là Qu'il vous fallait Je m'élève dans la lumière La joie Et l'amour infini Donc si vous avez toujours des blocages Par rapport au passé Mettez-y fin Mettez-y fin Mettez-y fin C'est le moment Vraiment 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 Et élevez-vous dans la lumière La joie Et l'amour Qui sont infinis Voilà Mais c'est magnifique C'est magique C'est magique C'est magique C'est magique Bon alors ici Oui Non Bon Posez la question Question fermée Donc qui va répondre Par un oui Par un non Il ne faut pas rêver Non plus Je reste positive Mais Troisième Quatrième degré Evidemment Allez On va Couper Attends puis je prends les deux C'est le bouquet Ou le livre De toute façon Ce n'est pas l'anneau Et l'arbre Allez On va jeter 13 cartes Si l'anneau est dans les 13 premières cartes Ce sera à 8 A 8 fermes 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Et 13 On n'a pas l'anneau On n'a pas l'anneau dans les 13 cartes Donc ce n'est pas à 8 fermes et définitifs Ce sera à peut-être D'accord Voilà En tous les cas Ce n'est pas Ce n'est pas non plus spécialement Un nom Et bien voilà Moi je suis super contente Maintenant J'ai toujours peur Quand on fait des beaux tirages Comme ça Que le troisième Voilà Mais non Il sera beau aussi On va être positif Il sera très beau Il sera magnifique Aussi magnifique Que les deux autres Avec la petite souris Qui sont peut-être des petits soucis Des petites choses Qu'on vous aurait volées Des petits soucis passagers Pas passagers Non Peut-être Passagers Ce serait nuage Bon Bon On va voir On va voir On va voir Allez On y va 1 2 Je suis toute excitée Moi avec les deux premiers tirages Allez J'envoie plein d'énergie Magique Positive De bonheur De joie D'amour Je vais l'apercevoir D'entre-apercevoir La dernière En la retournant Oh merde Pourquoi je la retourne Encore La case Ça termine bien De toute façon Allez On y va Allez On y va Alors La carte 7 La 50 La 20 Tiens Retour vers le passé Alors La 76 Oh oh Deux cartes de saison Deux cartes de saison Qui se suivent Bon Trois cartes de saison Qui se suivent Oh ben ça Alors On n'a jamais eu ça Et la 1 Ah bon C'est bizarre Pourquoi Pourquoi On va voir On va voir Bon Alors La 7 La carte 7 Eh bien écoutez La carte 7 Elle commence déjà très fort Parce que la carte 7 Elle va nous parler D'élévation D'une élevation D'une élevation Spirituelle D'une élevation Financière D'une élevation Sociale D'une élevation De toute façon Bénéfique C'est une ascension De toute façon Elle est bénéfique D'accord Du coup Il y a quelque chose Qui va se passer Ici Avec la carte La carte 50 Qui va Nous parler Alors soit Du fait Peut-être Vous êtes célibataire Ça parlera peut-être D'une carte de célibataire D'accord Ça parlera aussi D'une carte un peu D'éloignement De solitude Et d'isolement Donc Avec cette carte là Qui est L'ascension On dirait que l'ascension Va vous isoler Peut-être Vous allez vous isoler Peut-être Parce que vous êtes gêné Peut-être Parce que vous ne les croyez pas Peut-être Parce que Que sais-je Que sais-je Je ne sais pas Pourquoi vous allez vous isoler Je crois que c'était mon chien C'est le chien à côté Donc vous allez vous isoler Mais pour moi De toute façon C'est positif C'est positif Ça termine super bien De toute façon Alors Pourquoi vous allez vous isoler Peut-être Tout simplement Parce que le passé Revient vers vous Quelqu'un du passé Va revenir peut-être Peut-être que vous attendez Que quelqu'un du passé Revienne D'accord Ça pourrait être aussi Parce que ça parle du retour De quelqu'un Mais ça pourrait aussi Vous voyez le R ici Ma Katia Elle nous cache toujours Des petites lettres Un peu partout Vous voyez le H De l'hiver Donc je vais vous dire L'hiver Le En 75 Ça c'est le printemps Ça c'est l'automne Oui L'hiver Le printemps L'automne Et ça c'est le C'est la plus belle carte Enfin c'est une des plus belles cartes C'est l'amour et résurrection C'est la renaissance C'est la transformation Donc ici vraiment Il y a quelque chose Quelque chose Qui va vous arriver Cette semaine Qui va faire en sorte Que peut-être Vous allez vous sentir Encore plus isolé Même si c'est quelque chose De super bénéfique Pourquoi ? Pardon je n'ai rien à boire En plus je vais tousser Tout simplement Peut-être parce qu'il s'agit Tout simplement De quelqu'un qui va revenir Quelqu'un du passé Quelqu'un qui va revenir Mais ne vous tracassez pas Parce que cette personne Qui revient Ou c'est tout simplement Votre passé qui revient Et bien ce n'est que bénéfique D'accord ? C'est bénéfique pour vous Peut-être que ce que vous allez Vivre ici Comme élévation Vous allez peut-être Vous isoler Parce que peut-être Tout simplement Vous allez Ça n'est pas cette carte D'accord ? C'est mon ressenti Donc soyons d'accord Si vous avez le même jeu On interprète chacun A sa manière En tous les cas C'est mon principe C'est mon principe Par rapport aux cartes D'alentour Et donc ici L'isolement Pourrait me faire penser À cause De votre ascension Vous allez Du coup Vous isoler Vous isoler Parce que peut-être Vous devez réfléchir Sur quelque chose Qui s'est passé Alors quand on parle Du passé Ça ne veut pas dire Non plus 10, 15, 20, 30 ans Ça peut aussi dire D'il y a Le passé C'est peut-être Un passé très proche Donc vous allez Vous allez vraiment Vous isoler Pour réfléchir Retour Réflexion Peut-être Vous voyez Réflexion Réflexion Méditation Pour moi ici Méditation Petite méditation Ça ne veut pas dire Vous allez vous isoler Longtemps Non plus D'accord Tout simplement Ici on n'a pas La carte de l'été Heureusement Parce que sinon On va mettre Toutes les cartes De toutes les saisons Je ne sais pas pourquoi Toutes les cartes En tous les cartes Ça doit vous parler à vous Ça va vous parler à vous Donc il y a quelque chose Qui va vraiment Vous élever Vous élever Qui va Vous isoler D'une manière Ou d'une autre Mais ce sera Ce sera vraiment Un isolement positif D'accord Ça ne va pas être Un isolement négatif Alors attention Un ressenti ici Un ressenti Avec la souris Quelque chose Qui vous tracasse Ça va peut-être être Un petit peu des tracas Par rapport à ce qui va se passer Il va peut-être Avec la souris Vous allez peut-être avoir Des tracas Des soucis Mais j'ai envie de vous dire Ne vous tracassez pas Parce que les soucis C'est vous qui vous les faites C'est vous qui vous les mettez En tête C'est vous qui vous posez Trop de questions Peut-être Tout simplement Parce qu'il va vous arriver Quelque chose de positif Vous allez vous poser Des questions Parce que On n'arrive jamais Rien de si beau Ce n'est pas possible M'acheter un bazar Si Vous allez peut-être Retrouver ce que vous avez perdu Récupérez ce qu'on vous a volé D'accord Vous allez Votre raca Vont s'envoler Du fait que Vous avez ici La carte De l'ascension La carte De l'élévation La carte Vous voyez Donc vraiment Vous avez la carte D'une évolution bénéfique Ici Peut-être que Votre raca Ils vont Disparaître Tout simplement Grâce à cette ascension Vous allez vous Récupérer quelque chose Peut-être que Vous n'allez même pas En revenir Donc il vous faudra Le temps de vous y remettre De vous remettre De ces effets là De ces retombées Positives Elles vont tellement Être positives Que vous allez devoir Prendre un temps De réflexion Je suis désolée Je n'attrape pas encore Le hockey J'ai tout le temps Le hockey Pourtant je suis grande Je suis grande Parce qu'avant On disait Quand j'étais petite On disait Oui t'as le coeur Qui grandit Mais bon Mais peut-être Que j'ai mon coeur Qui grandit Parce qu'il est toujours De plus en plus généreux Peut-être aussi C'est pour ça Que j'ai le hockey Tout le temps Voilà j'ai compris Je rigole Donc La souris Le tracasse aussi Quelque chose Que vous avez volé Quelque chose Que vous allez retrouver Retrouver Ce qu'on vous a volé Vous allez récupérer Récupérer Quelque chose Vous allez être perdu Peut-être aussi Voilà tout simplement Vous allez Et du coup Pourquoi Pourquoi L'hiver Pourquoi L'automne L'hiver L'automne Et le printemps C'est vrai que C'est pas mis dans le bon sens Mais à ça On s'en fout Ce sont des énergies Pour la semaine Bon ces énergies Pour la semaine Ce sont Pour moi Ce sont des énergies D'avoir retrouvé Quelque chose Voilà Avec la souris Vous allez retrouver Quelque chose Que vous aviez perdu Quelque chose Que vous aviez peut-être Dans le passé Que vous avez perdu Je crois Je crois que j'ai un chien Qui pleure Je ne sais pas Je vais juste voir Si mon chien Ne veut pas rentrer Parce que j'ai fait Pousser la porte Non il n'est pas là du tout J'ai rêvé J'ai pas de chien Qui pleure Vous voyez J'attends encore des bruits C'est normal C'est pas grave C'est moi Donc Vous allez retrouver Quelque chose Alors il est possible Qu'il y se passe Un truc Il va se passer Un truc Et que Alors soit en hiver Soit en automne Soit au printemps Donc Pour que Pour cette année Pour cette année Vous allez récupérer Quelque chose En tous les cas Quelque chose Vous allez Il y a quelque chose Si c'est tellement Très grave par exemple Que vous avez perdu Quelque chose Peu importe Si c'est vraiment très grave Ou très important Pour vous Peut-être que ce n'est Important que pour vous En même temps Et bien du coup Peut-être que Ça va se passer ici Pourquoi on n'a pas l'été Je n'en sais rien De toute façon On a le printemps Donc c'est maintenant On a l'automne Et puis on a l'hiver Donc moi j'ai envie de dire Que avant l'année Avant la fin de l'année Il y a quelque chose Qui va se passer Et qui va vous faire retrouver Ce que vous avez perdu Qui va en tous les cas Oter votre aka Bouger votre aka Et qui va arriver Sur cette carte Qui est une magnifique carte Qui est la carte Comme le Enfin Mort et résurrection Moi j'appelle Mort et résurrection Donc la mort Avec la faune Mais la résurrection Avec la croix Avec le vaisseau Le vaisseau On s'en va Vous voyez ce que je veux dire Donc ici On ronde On ronde quelque chose Donc mort et résurrection On tourne une page Vous allez pouvoir Tourner une page Avec les énergies De cette semaine Il y a une page Qui va pouvoir se tourner Et qui va peut-être Vous faire avancer Justement Par rapport à Peut-être que Je sais Ce sont les énergies D'une semaine Je sais Mais qui va peut-être Avoir des répercussions Qui vont peut-être Avoir des répercussions Jusque la fin de l'année Pourquoi ma souris Peut-être Qu'il va y avoir Peut-être Des petits soucis Par rapport A l'été Que nous n'avons pas Nous n'avons pas l'été Donc peut-être Il y aura des petits soucis Par rapport à l'été Mais vous allez avancer 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 Et du coup Vous allez passer Ces saisons-là Peut-être Peut-être Mais vous ça vous parle Peut-être autrement Ça veut peut-être Vous dire autre chose D'accord Et du coup De toute façon De toute façon Au pire Pour la fin de l'année Il y a quelque chose Qui va être révélé Il y a quelque chose Qui va se passer Qui va vraiment Vous allez tourner Une page de votre vie Pour aller Vers le soleil Vers le soleil Voilà Vous allez vers l'amour Vers le soleil Vers la La bénédiction Que sais-je Vers tout ce qui est positif Voilà Donc vraiment Peut-être qu'il va falloir C'est ces trois cartes-là Elles ne me font pas avancer Dans mon tirage Si j'en avais qu'une Mais j'en ai trois Trois cartes de saison Elle doit vous parler Elle doit vous parler à vous De toute façon Mais enfin Pour terminer De toute façon Peut-être que pour certains Vous allez recevoir Des énergies Par rapport à quelque chose Qui doit se passer en hiver Quelque chose qui doit se passer En automne Ou quelque chose Qui doit se passer au printemps Et peut-être que vous allez Tout simplement retrouver Pour certains Retrouver ce que vous cherchez Déjà vous allez commencer A chercher maintenant Ou bien vous allez vous apercevoir Que vous avez perdu quelque chose Vous allez perdre quelque chose Cette semaine Mais ça n'a rien à voir Parce que Non c'est faux ce que je dis C'est faux ce que je dis Parce que Normalement je ne dois pas Utiliser ce dé là Mon tirage c'est celui-ci C'est le triomphe C'est un peu l'isolement Mais c'est un retour sur soi Moi j'ai l'impression Que c'est des réflexions sur soi Peut-être qui vont vous faire Vous aider à traverser l'année Peut-être tout simplement Parce que vous avez des difficultés Peut-être qu'elles soient Financières, professionnelles Amoureuses, etc. Vous allez être aidés A traverser Ce n'est pas vraiment Une carte d'aide Mais c'est la carte Qui vous dit Oui de toute façon Tu arriveras A ce que tu vas arriver Si tu dois passer Par des étapes Un petit peu douloureuses Et un petit peu Qui vous tracassent Ne vous tracassez plus Parce que Voici Ici vous avez la carte Qui vous libère C'est la libération C'est la libération Pour commencer une autre vie Bon Alors Qu'est-ce qu'elle va nous dire La poupée a souci Ici On va dire Allez Ma belle carte Sois belle Carte conseil Qu'est-ce que c'est Ma carte conseil Je ne regardais pas Voilà Je regarde maintenant C'est l'homme de feu Et bien Notre homme de feu Qu'est-ce qu'il va nous dire Notre homme de feu Ici Il va nous parler Justement D'un homme D'un homme Un peu plus âgé C'est un monsieur Qui est très mûr C'est un monsieur Qui voit tout C'est un monsieur Qui a de l'influence Et c'est un monsieur Sur qui vous pouvez compter Donc quelque part Quelque part Ici Ce monsieur Peut-être qu'il va être Il va venir Vous aider Par rapport Aux saisons Ici Peut-être par rapport A quelque chose Ou par rapport A la souris Tout simplement Il va vous aider A retrouver Quelque chose Mais ça peut être aussi Quelque chose Que vous avez perdu Par exemple C'est tout simplement Votre confiance en vous Par exemple Vous voyez Vous avez perdu Votre confiance en vous Donc ça vous tracasse Et bien il y a un monsieur Qui va vous aider A la retrouver Cette confiance en vous Et vous allez repartir Vraiment Sur de bonnes bases Vous allez tourner Une page de votre vie Vous allez tourner Une page de votre vie Peut-être Peut-être que vous allez Tourner une page De votre vie Avant l'hiver Avant l'automne Ou avant le printemps Enfin non Avant le printemps C'est maintenant Mais maintenant Voilà Alors Donc Je vous ai tout dit Pour cette dame Pas vraiment une dame C'est pas vraiment une dame C'est un monsieur Pas garagé Mais un bien beau monsieur Un beau monsieur Tout musclé Donc Ce monsieur Il va vous aider Il va nous aider Peut-être Moi j'ai Il faudrait faire une confidence Moi je choisis En général Je ne choisis pas Je regarde Je ne choisis pas Je regarderai Si j'ai le temps Le tirage des énergies De mes copinets Copinettes Mais Je ne choisis pas Parce que j'ai pas envie Mais si je dois choisir Je choisis toujours le dernier temps Le temps numéro 3 Toujours Pourquoi ? Je ne sais pas Mon amie Isa Chanel Je sais toujours Qu'elle t'a choisi aussi Je ne le dirai pas Voilà C'est comique Mais c'est comme ça Donc On a l'homme de feu Et on a ici La personne Qui va nous aider Qui va vraiment Voilà Écoutez C'est magnifique aussi C'est magnifique Qui va vous aider à retrouver Ce que vous avez perdu Que ce soit la confiance en vous Que ce soit un objet Que ce soit une personne peut-être Le retour d'une personne En tous les cas Vous allez vers la Vous allez tourner la page Vous allez tourner la page Peut-être pas de toute votre vie Mais d'une partie de votre vie D'accord ? Par rapport à quelque chose Mais vous avez le triomphe Vous allez Le triomphe Ce n'est pas la carte du triomphe ici C'est l'ascension L'élévation Donc l'élévation Et vous avez La carte Qui va vous faire en sorte Que vous pouvez tourner une page Donc voilà Ensuite On va un petit peu voir La carte La carte De réflexion Quelle va être La petite phrase Il est magnifique Ce jeu Pour les cartes de réflexion J'adore Il y a longtemps que je l'ai pourtant Bon On prend celle-ci Enfin je l'adore On va voir Impeccabilité Impeccabilité Je suis impeccable Dans mes pensées Mes paroles Et mes actions Je suis impeccable Dans mes pensées Mes paroles Et mes actions Impeccable Maintenant Oui Non Peut-être On va voir Donc Posez-vous une question Que Une question à laquelle La réponse doit être Oui Ou non Et moi Je Enfin moi Ici Je lis encore Au troisième degré En français C'est au troisième degré Et On s'en fout C'est pas la carte Si c'était l'anneau On aurait dit oui Définitif C'est le cœur Bon c'est l'amour quand même Et On va Couper La maison Et le monde Je ne Je m'interprète pas Et On va tirer Treize cartes Si le L'anneau Et dans les treize Premières cartes Ce sera oui Définitif Ferme Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Elle n'est pas Dans les treize Premières cartes Mais ce n'est pas Un oui Définitif Mais ce n'est pas Non plus Un non Donc voilà C'est à peut-être Donc voilà Je suis Vraiment En fait Cette pierre Elle est tout le temps Sur mon bureau Depuis que j'ai reçu J'ai tellement peur De la casser Que je ne la prenais Pas en main Enfin Pas Ici Voilà On dirait qu'elle Le prend C'est marrant Parce qu'avec celle-là J'ai la main Plutôt moite Avec celle-ci Peut-être Elle a l'air plus poreuse Et j'ai On dirait Ma transpiration Elle rentre dedans C'est très frais Ce que je vous raconte là Mais ma caméra Va toujours l'espère Oh mon dieu Bon j'arrête Je vous laisse Je viens de voir Le une heure Mon dieu Mon dieu Mon dieu Écoutez Je vous fais des gros bisous Je vous laisse Je vous fais mille bisous Je vous souhaite Une très 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 belle semaine Tout de toute façon Tous les jeux Étaient encore une fois Positifs Et puis je vous fais Mille bisous Je vous souhaite une belle semaine Blades d'énergie De bonheur De santé De tout De tout De tout D'abondance Dans tout Bisous A bientôt Portez-vous bien